Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur. Cette proposition de loi organique répond à une urgence, celle d'assurer un financement solide, transparent et pérenne pour un service public de l'audiovisuel dont le bon fonctionnement est essentiel à la bonne santé démocratique de notre pays. Les défis sont nombreux. Face à la transformation de nos usages et au bouleversement du paysage médiatique depuis l'arrivée des plateformes numériques, notre audiovisuel public doit être capable de s'adapter, d'innover et répondre aux attentes des Français tout en restant fidèle à ses missions de service public, informer, éduquer, divertir et garantir un accès à la culture pour tous. Sous votre impulsion, Madame la Ministre, ce sont des travaux que nous avions débutés avant la dissolution et je tiens à ce titre à saluer l'engagement de nos anciens collègues Jean-Jacques Gauthier et Quentin Bataillon. Le 23 octobre dernier, le Sénat a adopté à la quasi-unanimité ce texte avec 339 voix sur 340 votants. Cette proposition de loi a été présentée par nos collègues sénateurs Cédric Vial, Catherine Morin de Sailly, Roger Carucci et Laurent Laffont. Elle répond à la question posée par la suppression de la redevance télé en 2022. Comment garantir un financement indépendant et pérenne à notre audiovisuel public sans déroger à notre cadre légal ? En effet, substituer la contribution à l'audiovisuel public par une fraction du produit de la TVA était contraire aux dispositions de l'article 2 de la LOLF. Tout en prenant bien en considération les bouleversements provoqués par la dissolution, nous pouvons déplorer en tant que parlementaires que nous soyons obligés de débattre de cette question dans l'urgence alors qu'une autre voie aurait été possible pour prendre le temps d'une réflexion plus longue. Rappelons que la suppression de la contribution à l'audiovisuel public était envisagée dès 2017 et la suppression de la taxe d'habitation à laquelle elle était rattachée. Je salue votre volonté, Madame la Ministre, pour trouver une solution en concertation avec le Parlement. Ainsi, si nous sommes là, comme je le disais, c'est que ce texte répond à ce besoin. Le dispositif simple adopté en première lecture au Sénat garantit, et c'est crucial, l'indépendance des médias publics. Pour être conforme avec l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relatif aux lois de finances, il est nécessaire d'adopter ce projet maintenant. Sans cela, le financement de l'audiovisuel public reposerait sur le budget général de l'État. Ceci aurait pour conséquence de remettre directement en cause l'indépendance des médias concernés et serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les garanties de l'État envers l'audiovisuel public. Enfin, j'aurais une question pour vous, Madame la Ministre, pour notre groupe. La réforme du financement de l'audiovisuel public allait de pair avec une réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public. Souhaitez-vous voir revenir à l'ordre du jour cette réforme que nous jugeons comme vous nécessaire ? Et si oui, sous quelle forme et selon quel calendrier ? Pour conclure, c'est donc sans réserve que les députés du groupe La droite républicaine voteront pour ce texte issu pour bonne part des travaux de notre formation politique qui apporte une réponse concrète, équilibrée et indispensable à un problème qui devenait urgent. Je veux enfin insister sur la nécessité d'avoir un vote conforme sur cette loi et formule le vœu que le même esprit de responsabilité qui a guidé nos collègues de l'opposition au Sénat nous anime également aujourd'hui. Je vous remercie. Merci chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, Jérémy Yordanoff.